J'ai fait une publication la récente fois où je disais que je connais le goût amer des petits et faibles commencements. Et quelqu'un a posé la question de savoir comment je fais pour surmonter cela. Et je me suis dit je vais faire une vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par ce genre de sujet. C'est-à-dire vous voulez commencer quelque chose ou vous êtes au début de quelque chose. Et vous savez à quel point c'est difficile les débuts. Voilà pourquoi je dis je connais le goût amer. Selon moi c'est un goût très amer je vous le dis. Si vous avez déjà fait quelque chose. Si vous avez été dans les débuts d'un projet, d'une initiative. Vous savez à quel point c'est tellement dur. C'est tellement difficile. Et parfois ce qui est dur ce n'est pas le travail en lui-même. Non 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 ce n'est pas le travail. C'est le fait qu'on n'obtienne pas de résultat. C'est le fait qu'on soit assez ridicule. C'est aux yeux des gens. C'est l'impression qu'on a en fait. On a l'impression d'être ridicule. Quand on fait quelque chose qui n'intéresse personne. Personne ne regarde et tout ça. On se dit mais est-ce qu'on s'est trompé de voir ou comment c'est. Est-ce qu'il faut abandonner et tout ça. Et dans la majeure partie des cas. C'est ce qui fait abandonner les gens. Parce que les débuts sont bien souvent difficiles. Ok. D'où le post. Ma phrase où je disais. Je connais le goût amer des petits et faibles commencements. Et dans cette vidéo je vais vous dire. Comment moi je surmonte cela. Comment je réussis à passer outre. Malgré que ce soit difficile. Que ce soit que personne ne regarde. Que ce soit complètement platonique. Comment je m'y prends. La première des choses. C'est qu'il faut prendre conscience de quelque chose. Tous les géants sont passés par là. En fait c'est d'abord ça. Ok. Peu importe ce que vous voyez aujourd'hui. De brillant. Et d'éclatant. D'étincelant. Même s'il y a quelques. Je ne sais pas. Petites boîtes. Ou qui font peut-être l'exception. Mais la plupart des choses que vous voyez aujourd'hui. Bâties. Construites. Sont passées par cette étape là. Et comment est-ce que moi je fais le schéma dans ma tête. Je veux avoir cette fierté. D'abord commencé quelque part. Je ne sais pas si vous voyez comment je fais le schéma. C'est à dire. Déjà je suis content. D'être quelqu'un qui commence de quelque part. Parce que j'ai conscience que. Chaque personne passe. Ou bien chaque industrie. Chaque entreprise. Chaque projet. Passe par cette étape là. Je me convainc déjà que. C'est une première étape obligatoire. Je ne le banalise pas. C'est comme si on me disait. Il faut obligatoirement que je passe par un. Pour arriver à deux. Donc je sais que c'est obligatoire. De passer par un. Donc je ne vais pas être là. Je suis une personne censée. Je ne vais pas dire. Je veux aller directement aux deux. Non. Parce que c'est obligatoire. Donc ça veut dire que je donne de la valeur. A la première étape. Donc il faut redonner de la valeur. A la première étape. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas une étape. Où il faut être pressé. De la brûler. Non. Parce que ce que les gens ne comprennent pas. C'est que ces premières étapes là. C'est là où vous êtes en train de faire vos armes. Et vos armes. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir tuer tout ce qui va arriver par la suite. Je ne sais pas si vous comprenez si je peux utiliser le mot tuer. C'est-à-dire quand vous faites vos armes au début. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous défendre. Lorsque vous serez maintenant connu. Lorsque vous allez grandir. Lorsque vous serez maintenant top. Ben voilà. C'est avec ces expériences. C'est avec ces armes là. Que vous allez pouvoir tenir. Donc la première des choses. C'est d'avoir conscience. Qu'il y a toujours cette première étape qui est obligatoire. Si on veut briller. C'est-à-dire qu'en tout cas bon. Si ce que tu vois à l'extérieur t'impressionne. Tu dis c'est waouh c'est magnifique. Et tu veux ça. Il faut que tu te dises que la première étape est obligatoire. Ça c'est la première des choses. Très 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 important. Si vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas la peine d'aspirer à de grandes choses. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. La deuxième des choses. C'est qu'il faut observer les gens autour de vous. Voyez la vie des gens autour de vous. La plupart des gens autour de nous. N'ont pas une vie extraordinaire. Il ne faut pas qu'on se voit de la face. La plupart des gens ont une vie platonique. Une vie où voilà. C'est le stress. Il n'y a pas d'argent. On se débrouille et tout ça. La plupart des personnes c'est ça. Vous savez pourquoi la plupart des personnes ont ce genre de problème ? C'est bien évidemment parce que ces personnes ne prennent pas le risque de commencer. C'est ça. Si vous voulez avoir une vie différente. Une vie extraordinaire. Croyez moi que vous êtes obligé de passer par l'étape 1. Oui parce que c'est la porte qui ouvre sur tout ce que vous voulez. Si vous voulez mon avis. C'est la porte qui ouvre parce que vous ne pourrez pas sauter. Vous ne pourrez pas sauter. Et lorsque vous commencez par faire. Et bien vous vous améliorez. Vous vous développez. Et ça vous change. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Et c'est cette personne là qui va attirer les facilités. Les opportunités. Vous êtes en train de vous optimiser. Lorsque vous commencez de zéro. Vous faites des erreurs. Vous apprenez. En fait, vous avez une compréhension plus claire et plus avancée de certains défis et challenges de la vie que les autres. Bah oui. Aujourd'hui, avec mon expérience, je peux vous dire que je n'aurai plus peur de commencer quelque chose à nouveau. Peu importe à quel point c'est. C'est morne. C'est taciturne. C'est calme. C'est platonique. Je n'aurai plus peur. Parce que je sais que c'est le prix à payer. Oui, je sais que c'est le prix à payer si je veux obtenir quelque chose de waouh. Donc, même quand rien ne se passe. Même quand rien ne se passe. Bah, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Et ça, ça va nous amener au troisième point qui est un point aussi très important. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Ok ? Ce n'est pas parce que tu ne vois rien avec tes yeux là comme ça, physiquement, que rien ne se passe. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui fait que les gens abandonnent. Parce que les gens trouvent que rien ne se passe. Et avec leurs yeux, les gens se disent que rien ne se passe. Mais détrompez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent lorsque vous êtes dans les débuts. Lorsque vous faites les choses. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose de tangible. Que rien ne se passe. Ok ? Je vais vous dire juste une chose. Vous voyez sur les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes peut-être un créateur de contenu. Et que vous créez du contenu. Notamment peut-être comme sur YouTube, ça va être un peu différent. Si je veux prendre l'exemple de Facebook, surtout Facebook. Peut-être Instagram et tout ça. Lorsque vous faites un post. Même si vous avez zéro like. Genre personne n'a liké. Personne n'a commenté. Personne n'a partagé. Vous pensez que ça veut dire que personne n'a vu le post. Mais pas du tout. De nombreuses personnes ont vu le post. Certains ont aimé. Certains n'ont pas aimé. Certains ont choisi d'ignorer. Mais ce n'est pas tous les gens qui étaient intéressés, qui ont aimé, qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, qui partagent. Mais cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas vu. Les gens ont bel et bien vu. Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez rien. Que rien ne se passe. En fait, si vous voulez mon avis, c'est une étape difficile. Où les gens ne vont pas nécessairement réagir à ce que vous faites. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ne vous voient pas. Si vous abandonnez, c'est vous qui perdez. C'est vous qui perdez. Parce que la loi du processus stipule qu'il y a un temps. Il y a toujours un temps. Vous allez faire la chose. Toujours. 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 Et ce n'est qu'à un moment que les gens ne vont commencer par manifester de l'intérêt. Pourquoi ? Parce que les gens auraient compris que cette personne, elle est sérieuse. Cette personne, elle est disciplinée. Cette personne, elle est impliquée. Voilà. Voilà les choses qui vont amener les gens à commencer par s'intéresser. Vous ne pouvez pas commencer le premier jour comme ça et les gens vont s'intéresser. C'est ce qu'il faut comprendre dans la tête. Donc, si vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même vous, à votre niveau. Vous êtes en train de vous développer. Si vous réfléchissez, vous faites des recherches pour créer des contenus. Pour vous proposer des services, tout ça. Vous rencontrez des gens. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de vous développer. L'intelligence, vous développez. Vous ne commencez pas à réfléchir. Ça veut dire que quelque chose se passe. Si vous devez vous lever chaque matin pour aller ouvrir votre kiosque et tout ça. Mais vous êtes en train de développer une discipline. Vous pensez que ce sont des choses qui sont gratuites ou bien qui viennent facilement. Non. Rien ne se passe. Mais vous êtes en train de changer la personne que vous êtes. Vous allez voir que progressivement, avec les échecs, les challenges, quand vous allez voir l'indifférence des gens, vous allez encore croître. Vous allez comprendre vraiment comment fonctionne l'écosystème dans lequel nous vivons. Et vous allez grandir humainement. Oui. Et lorsque quelqu'un, un jour, va faire quelque chose, et peut-être après deux, trois mois, il n'aura pas de résultat, vous allez lui dire, « Mais tiens, mon frère, tu sais combien de temps j'ai fait ? » Quand j'ai commencé, tu sais combien de temps ça m'a pris ? OK ? Donc, voilà des choses qui doivent vous parler. Lorsque vous commencez quelque chose, lorsque vous voulez abandonner, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. OK ? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a fait du sens pour vous, notamment si vous êtes une personne qui vient de commencer quelque chose, qui vient de démarrer un projet. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'ayez pas peur de paraître ridicule. Les gens vont voir, les gens vont se moquer. Je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Il n'en est rien, les amis. Il n'en est rien. Concentrez-vous sur vous. OK ? Et s'il y a un bonus, un tips que je vais donner dans cette vidéo, très rapidement, c'est le suivant. Prenez le soin de planifier. OK ? D'écrire tout ce que vous devez faire. C'est comme ça que moi, je fais. C'est comme ça que moi, je fais. Et je vais vous dire un truc. Ayez des tâches par jour. Et que vos victoires soient vos tâches. Pas les résultats. Ça va beaucoup vous aider. C'est-à-dire, ne soyez pas content lorsque vous faites 10 ventes. Vous faites 30 ventes. Ou bien lorsque les gens partagent. Lorsque les gens visualisent vos vidéos. C'est-à-dire, n'associez pas la récompense. Je ne sais pas, n'associez pas la jouissance, votre jouissance au résultat. Non. Associez votre jouissance aux tâches effectuées. Moi, par exemple, l'objectif est simple. Je suis détaché des abonnés, détaché des vues. Ce qui me procure de la jouissance, c'est de dire, Manim, tu sais, dans ce mois, tu dois réaliser 14 vidéos. Par semaine, tu te dois de faire 3 vidéos. Et c'est simple. J'ai les jours que je dois publier. Et à chaque fois que je publie une vidéo, je coche. Je dis, bingo, tu as réussi. Et c'est tout. Je veux avoir le contrôle sur les choses que je peux contrôler. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez être content lorsque, aujourd'hui, vous avez réussi à écrire une page de votre livre. C'est tout. Vous devez être content si, aujourd'hui, vous avez réussi à parler avec un nouveau client. C'est tout. Même si la personne n'a pas acheté, ce n'est pas un problème. Associez votre jouissance aux tâches effectuées. Vous allez voir que ça va changer la donne, les amis. J'espère que cette vidéo-là fait du sens pour vous, les amis. On se voit prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt.